Bonjour à toutes ! Bonjour ! Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour ! Est-ce que vous m'entendez ? Ah ! Je pense que nous avons un petit problème de son. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend ? Ou me l'écrire dans la barre du chat, éventuellement ? Est-ce que vous m'entendez 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 ? Je crois que nous avons un souci technique parce que je ne suis en lien avec personne là. Alors, ce que je vais faire, c'est que peut-être que vous m'entendez. Je vais faire la présentation. Si jamais il y avait un souci technique, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être si nombreuses à participer à ce webinaire parce qu'en fait, c'est au-delà du nombre que je pensais. Donc, merci à vous toutes de vous intéresser au sujet d'investir dans la richesse de son capital humain pour valoriser son savoir-faire. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un peu un webinaire en trois parties. Une partie où je vais me présenter, une partie où je vais vous expliquer mon chemin et puis une troisième partie où je vous propose d'exposer en fonction aussi des questions que vous allez soulever. Qu'est-ce que c'est investir dans la richesse du savoir-être pour valoriser son savoir-faire ? Alors, moi personnellement, je suis thérapeute, coach de vie. J'accompagne à l'épanouissement personnel et professionnel en alliant gestion du stress et thérapie. Alors, la thérapie pour donner du sens à votre histoire, votre vécu et la gestion du stress pour gérer votre quotidien. C'est s'appuyer sur ses points forts, ses ressources dans des moments qui peuvent être vécus comme difficiles voire douloureux. Alors, moi, l'objectif de mon accompagnement, c'est de vous permettre d'investir dans la richesse de votre capital humain pour savoir-être et savoir-faire. Ça peut être dans des moments vécus comme une séparation, un deuil, un besoin de reconversion professionnelle, l'arrivée d'un enfant, mais également lors d'une remise en question de sa vie ou de votre vie, ce qu'on appelle le plus souvent, dont vous avez sûrement entendu parler, crise existentielle. C'est un moment de notre vie où tout d'un coup, nous nous demandons ce que nous allons faire, le sens que nous donnons à la vie qui a été la nôtre jusqu'à aujourd'hui et surtout à ce que nous voulons faire. C'est un réveil en fait, le réveil de soi. Alors, moi, mon chemin, il est… Je ne suis pas, comme certains thérapeutes, je n'ai pas choisi un cœur de cible particulier. C'est-à-dire que quand je parle d'investir dans le savoir-être pour valoriser son savoir-faire, il y a certains thérapeutes qui vont s'orienter que vers des personnes, par exemple, qui vont traiter de la séparation ou que des personnes qui ont une tranche d'âge, on va dire, entre 30 et 50 ans. Moi, personnellement, je ne me suis pas centrée sur un cœur de cible particulier. Pourquoi ? Parce que j'ai un parcours personnel et professionnel qui m'ont amenée à être confrontée à différentes situations. Et comme on ne parle bien que de ce qu'on connaît, du coup, je suis amenée à pouvoir être dans l'empathie de certains sujets. Donc, il n'y en a pas franchement un qui se détache que d'autres, si ce n'est que je ne vais pas, par exemple, traiter une dépression, parce que ça, je n'ai pas les compétences pour, ou traiter des tocs qui s'avéraient extrêmement compliqués, ou, on va dire, tout ce qui est en lien avec les addictions a fort potentiel, on va dire. Alors, moi, au travers de mon parcours, il faut savoir que j'ai connu, effectivement, sur le plan personnel, la séparation, l'abandon, pas forcément l'amour d'une mère, parce que mon parcours m'a appris qu'on ne n'est pas mère, on le devient, ou on ne le devient pas d'ailleurs, ça appartient à chacun. J'ai connu la manipulation, j'ai connu la perversion, autant adulte qu'enfant, j'ai connu aussi le deuil à l'adolescente, et puis dans ma vie de femme, et j'ai connu le harcèlement et la montée en puissance du stress dans le milieu professionnel. Ce qui m'a amenée à la personne que je suis aujourd'hui, et au travail que je fais aussi. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être thérapeute, j'étais dans la grande distribution, j'ai managé des personnes, et que donc, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé faire une reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle qui est le cheminement d'une dizaine d'années, on va dire, d'études et de réflexions intérieures. Mais qui m'ont amenée à finalement découvrir la personne que j'étais, que j'avais peut-être enfouie, d'ailleurs, pas peut-être d'ailleurs, que j'avais enfouie, et auquel je m'étais éloignée. Fort de cette expérience qui m'a vraiment apporté énormément, j'ai eu envie, et j'ai besoin aujourd'hui, de partager, parce que je sais que quoi que l'on vive, on peut toujours vivre autre chose. On ne subit pas, on peut faire le choix d'agir pour soi. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une des raisons qui permettent ça, c'est de prendre conscience que ce que l'on vit, c'est des parts de soi. Quand on naît, nous ne sommes pas confrontés à ces blessures-là, tout petit enfant. Donc, on est bien avec une unicité, une authenticité, et puis c'est notre parcours qui nous amène à vivre des choses qui deviennent des parts de nous. Une fois qu'on a compris ça, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, du coup, qu'on cache derrière nos tiroirs, que nous remplissons avec des choses qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont toujours là, parce que vous êtes nés avec. Et fort de ça, vous pouvez ensuite aller vers ce qui est bon et juste pour vous. Donc, c'est un petit peu aujourd'hui ce que j'aimerais vous faire partager, parce qu'on est tous plus ou moins confrontés à des choses qu'on a vécues de façon dérangeante, ou en tout cas, confrontés du coup à des schémas répétitifs dans nos vies. Parce que même si j'ai évoqué tout à l'heure que l'on est avec des potentiels, on est aussi avec les croyances de nos parents, les fidélités de nos parents, nos arrières-grands-parents, on est avec une histoire, et que cette histoire, elle peut, dans certains cas, nous impacter dans notre vie. Parce que tout ce qui n'a pas été entendu à un moment donné, sous une autre forme, demande à l'être. Donc, les personnes qui sont confrontées à des schémas répétitifs, il peut vraiment être intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que je répète tout le temps la même chose. Et il n'empêche que là, vous pouvez aussi dépasser ça, parce que vous avez toujours votre anticité, vous êtes toujours unique, et vous avez toujours toutes vos ressources. Donc, quelles que soient les raisons qui vous ont amené à répéter quelque chose, vous pouvez, vous, décider de stopper ces schémas-là. Comme tout mécanisme de fonctionnement qui, aujourd'hui, ne vous sert plus, mais qui ont appartenu à un passé, qui vous ont été utiles à un moment donné, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Alors, ça m'amène un petit peu à vous parler du savoir-être. Qu'est-ce qu'on entend par le savoir-être ? Eh bien, le savoir-être, c'est la connaissance de soi. Apprendre à se connaître. Mais c'est surtout la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est s'accepter tel que l'on est. Car bien souvent, on est notre pire ennemi, nous nous jugeons très durement. Parce que nous avons parfois entendu qu'on n'a pas été assez bien à un moment donné, qu'on aurait pu faire mieux, etc. Et puis, il y a aussi des choses de nous que, du coup, on n'a pas forcément appréciées à un moment donné de notre vie et que nous souhaitons plutôt rejeter. Alors que les accueillir, accueillir la personne que l'on est, s'accepter avec nos points forts et nos points faibles, avec nos histoires passées et celles que nous souhaitons créer, eh bien, c'est nous donner la possibilité de prendre conscience que dans ces parties de nous, si nous avons vécu des choses que nous considérons aujourd'hui comme des points faibles pour nous, ce sont aussi ces points faibles qui font les points forts. qui sont les vôtres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est obligé de dépasser une situation, on développe forcément quelque chose qui nous apporte dans notre vie. Donc, s'accepter tel que l'on est, avec ce qu'on voit de beau et ce qu'on voit de moins bien, eh bien, c'est déjà s'intéresser à son savoir-être. Donc, acceptez-vous en tant que personne. Ça veut dire aussi accepter ses émotions. Parce que souvent, nous avons été élevés par le fait que ne pleure pas, ça ne sert à rien. Alors, pour le coup, il y a une croyance qui s'installe que pleurer, déjà, un, ça ne sert à rien, mais c'est aussi que ça renvoie à l'image qu'on est faible. Voilà. Si on pleure, on est faible. Il y a une croyance qui s'est installée, surtout dans les générations avant les nôtres, qui font qu'émettre ces émotions, en tout cas, l'émotion de la tristesse, ce n'est pas forcément très bien. L'émotion de la colère, ça, c'est encore autre chose. Parce que la colère, aujourd'hui, et encore aujourd'hui, l'image qu'elle a, c'est effectivement que si on est colérique, eh bien, c'est qu'on n'est pas une bonne personne, on n'a pas la bonne attitude. Si, et nous le voyons avec nos enfants, quand nos enfants se mettent en colère, on a tendance à leur renvoyer l'image qu'ils sont le vilain petit garçon ou la vilaine petite fille et que ça ne sert à rien de se mettre dans un état comme ça et que c'est donc uniquement vilain. Or, la colère est un signal d'alarme. Si cette émotion existe, c'est qu'elle a sa raison d'être au même titre qu'elle a sa raison d'être comme la joie. Alors, la colère, plutôt que de la voir comme quelque chose de négatif, on peut aussi porter un regard positif. La colère, elle est là pour vous dire « Là, j'entends quelque chose qui me dérange » ou « On me demande de faire quelque chose qui me dérange ». Donc, il faut accueillir cette émotion de colère. Après, il ne faut pas transporter cette colère sur quelqu'un d'autre, sur autrui ou pire, vis-à-vis ou sur soi-même. Parce que l'un comme l'autre, ce n'est pas bon. On ne fait de mal à personne et surtout pas à soi. Donc, il faut plutôt l'apprendre en se disant « Ben voilà, qu'est-ce que j'en dois entendre de ça et qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être en colère ? » La tristesse, c'est pareil. C'est également un signal d'alarme. Et puis, c'est aussi la tristesse, quelque chose qui est bienveillant aussi. Parce que la tristesse, ça montre qu'on est une personne humaine. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir du chagrin quand on apprend que quelqu'un est malade, quand quelqu'un se blesse, quand quelqu'un meurt. C'est normal d'avoir de la tristesse. Donc, le savoir-être, c'est accepter aussi ses émotions en portant un regard positif dessus. Alors, si c'est un petit peu dur, on peut aussi se voir. Moi, j'aime beaucoup cette image. Finalement, on voudrait tous qu'il fasse soleil tous les jours. Mais il ne fait pas soleil tous les jours. Et ça, vous ne le décidez pas. Les émotions, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voudrait être toujours dans la joie, mais il y a des jours, on est triste et il y a des jours, on est en colère. Oui. Eh bien, au même titre que vous ne pouvez pas changer la météo, vous ne pouvez pas changer vos émotions non plus. Donc, savoir-être, c'est vraiment les accueillir et se dire « Aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça a sa raison d'être dans l'instant. Je regarde ce qui se passe. Pourquoi ça a sa raison d'être dans ma vie ? » Et du coup, je peux le transformer. Savoir-être, c'est oser s'exprimer aussi. C'est exprimer, du coup, la personne que l'on est. C'est-à-dire, justement, comme on s'est accepté, on ose montrer la personne que l'on est et on ose surtout parler. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire que l'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas pour ça que l'on ne va plus être aimé. Ce n'est pas pour ça qu'on va vous rejeter. Parce que là aussi, il y a une forme de croyance, puisque l'individu, à 99,9%, le but ultime dans sa vie, c'est d'être aimé. Mais il faut d'abord s'aimer. Donc, savoir dire non, des fois, est beaucoup plus positif qu'un oui qui va vous créer des dualités et qui va être source de contraintes. Parce que du coup, vous allez faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même et du coup, vous créez ce que j'appelle des dualités qui sont source de souffrance. Et vous n'êtes pas, dans ce cas-là, dans le respect et la bienveillance de vous-même. Donc, le savoir-être, c'est accepter, reconnaître son unicité et accepter d'être authentique. C'est être authentique, le savoir-être. Et l'authenticité est extrêmement important dans le savoir-faire. Et ce qui va me permettre d'aborder maintenant un petit peu qu'est-ce que le savoir-faire et en quoi le savoir-être vous apporte pour agir dans votre vie. Alors, le savoir-faire, déjà, une fois qu'on est bien conscient de la personne que l'on est, eh bien, ça nous permet d'agir au lieu de réagir. Car bien souvent, on ne fait pas les choses pour soi, mais en réaction à quelque chose. Donc, c'est œuvrer pour plus, pour soi. Pour quelque chose et non contre quelque chose. Car bien souvent, quand nous sommes confrontés à un événement, surtout si celui-ci est dérangeant, nous avons tendance à être contre. Donc, à faire tout pour refuser. Non, non, non. Du coup, plus on est dans la lutte contre, eh bien, plus, finalement, on ne se donne pas les moyens de se poser et de dire, ben voilà, de cet événement que je ne peux pas changer, parce que des fois, nous sommes, vous êtes bien d'accord, que comme on m'a dit que la météo tout à l'heure, vous avez des événements qui font que vous ne pouvez que changer votre regard dessus. Et ça, c'est ce qui vous appartient et qui nous appartient à tous. Donc, si on est contre, on ne se donne plus le moyen de pouvoir changer son regard dessus, parce qu'on reste fixé dessus. Alors que si nous commençons à dire de cet événement, qu'est-ce que je peux faire pour moi dans cette situation, qui soit dans le respect de la personne que je suis, alors là, on commence à s'ouvrir vers des possibilités qui vont vous permettre de faire de cette situation une opportunité qui va vous permettre de rester dans le respect et la bienveillance de vous-même et puis de trouver des solutions qui, pour le coup, vous appartiennent. Donc, vous allez, de spectateur, vous allez passer en mode acteur. Et l'action, être acteur de sa vie, est extrêmement important. Mais être acteur de sa vie, c'est donner du sens à ce que l'on fait. Et le sens, c'est le rapport que ça a par rapport à vos besoins et à vos valeurs. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose juste pour le faire, donc comme on en fait souvent, c'est « il faut », du coup, est-ce que ce « il faut » il est en accord avec votre besoin actuel et aussi avec vos valeurs ? Quand vous faites quelque chose, il faut parce qu'on me l'a demandé ou parce qu'il faut que je me fasse aimer ou parce que je dois, parce que sinon on va me reprocher, est-ce que vous êtes dans le respect de vos valeurs et de vos besoins ? La plupart du temps, non. Donc, donner du sens, c'est être lié à son authenticité en fonction de vos valeurs et vos besoins. J'agis pour moi dans cette situation. Donc, c'est vraiment, le savoir-être est donc extrêmement lié pour savoir-faire. Alors, il est vrai que pour ça, il faut se libérer de toute dualité intérieure. À partir du moment où vous donnez du sens à ce que vous faites, vous êtes en paix avec vous-même. C'est pour ça que être authentique, c'est être honnête. Être honnête, c'est d'abord être honnête avec soi. Si on est honnête avec soi, du coup, on peut donner du sens et le sens va vous permettre de faire des choix dans votre vie qui vont peut-être plus correspondre à la personne que vous êtes. Et d'ailleurs, à 99,9%, il y a forte chance, tout en étant dans le respect de ceux et ceux qui vous entourent. Mais ce qui est intéressant quand on est authentique, c'est que comme vous avez peut-être entendu parler de l'effet miroir, c'est qu'à partir du moment où on s'autorise à être honnête avec soi-même, souvent les relations autour de nous deviennent aussi authentiques. D'accord ? Donc, on a de plus en plus de chances de s'entourer de personnes bienveillantes autour de soi. Et puis après, comme la météo, si on est confronté à un événement extérieur, le fait d'être authentique va nous permettre de gérer cette situation en y voyant une opportunité qui va nous permettre d'être encore plus dans la connaissance de soi. C'est-à-dire que de toute expérience, nous apprenons. C'est-à-dire que plus nous allons, nous avançons dans la vie, plus vous avez investi dans votre savoir-être et que vous valorisez votre savoir-faire, plus vous savez de plus en plus ce que vous ne voulez plus. Donc, vous allez forcément aller consciemment vers ce que vous voulez. Et être dans la conscience, c'est extrêmement important. Alors, la conscience aussi, c'est la conscience de l'instant présent. Parce que pour être authentique, il faut être dans l'instant. Parce qu'est-ce qui nous empêche aussi d'être authentique, c'est nos peurs. Nous avons énormément de peurs, tous. la peur de décevoir, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas être aimé de ses enfants, de son conjoint, de ses parents. Quel que soit notre âge, nous restons toujours les enfants de nos parents, nos parents restent toujours nos enfants. Donc, la peur de les décevoir, la peur de l'inconnu, tout bonnement, sur la vie en général. et si nous avons des peurs, nous ne sommes plus dans la réalité, nous ne sommes plus dans l'instant présent et nous nous éloignons également de l'authenticité. Parce que tout ce qui est en lien avec les peurs sont en lien avec des suppositions, sont en lien avec de l'imaginaire qui n'est pas forcément la réalité de ce qui va se passer. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre conjoint, par exemple, vous le supposez. Mais est-ce que dans l'instant présent, il y a quelque chose qui vous donne raison à ce moment-là ? Peut-être certains points, mais si ces points-là sont là, ils sont là aussi pour vous dire « je peux amorcer un dialogue ». Donc, c'est dans l'instant. Par exemple, si vous avez peur de perdre votre emploi parce qu'il y a des difficultés économiques, est-ce que dans l'instant, vous n'avez plus votre emploi ? Non. Donc, du coup, vous pouvez accueillir cette peur car au même titre que les émotions, il faut accueillir sa peur. Mais pour l'accueillir, c'est la regarder pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, dans l'instant, c'est pouvoir se dire dans l'instant « j'ai mon travail », donc se rassurer sur ce qui est. Et puis éventuellement, se dire « si ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire ? » Quels seront mes points ? C'est-à-dire anticiper sur quelque chose, mais dans une formulation acteur et pas spectateur de quelque chose qui potentiellement peut arriver, mais dont vous n'avez pas la certitude. Donc, se libérer des peurs est extrêmement essentiel et surtout, être dans la conscience de l'instant présent. Ne jamais aller supposer des problèmes qui ne sont pas là dans l'instant. Et puis, s'il y a un problème dans l'instant, par exemple, vous venez de perdre votre emploi, on vient de vous l'annoncer, eh bien, il y a sûrement quelque chose à côté de vous qui peut vous faire sourire. Tout le monde ne s'écroule pas. C'est revenir à ce que je disais tout à l'heure, votre emploi est une part de vous. D'accord ? Donc, du coup, là, il y a quelque chose qui vous dérange, mais tout le reste de votre personne est là et peut être active sur quelque chose qui va vous permettre d'être en action et de rebondir, et dire, voilà, ça m'arrive. Déjà, savoir qu'on n'est pas seul quand on vit des choses. On le vit tous de façon différente parce qu'on est tous uniques, mais on n'est pas seul sur la forme. Donc, on peut tous faire des choses. Et on a des très beaux exemples pour ça. Dans la vie, vous avez plein d'exemples qui font que vous voyez des personnes qui, finalement, ont vécu des choses difficiles et qui s'en sont sorties. Donc, vous aussi, c'est travailler sa confiance en soi. Et ça aussi, c'est extrêmement important. La confiance en soi, on l'a souvent perdue, je dirais, dans la petite enfance, parce qu'on n'a pas forcément toujours des positions, enfin, même en tant que parent, parce qu'il ne faut pas tout porter sur ses parents. Parce que là, je vais arriver à un deuxième point ou à un X point dont je vais évoquer, c'est aussi la notion de relation que nous avons avec l'autre. Quand j'évoquais l'authenticité et l'effet miroir, c'est aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes dans des relations à 50-50 que vous choisissez ou que vous subissez suivant les parcours. Mais toute relation, il faut savoir redonner 50% de ce qui appartient à l'autre. Donc, nos parents, qu'ils aient fait des choses qui vous aient plu ou pas plu, ils ont fait avec les moyens qui étaient les leurs à un moment donné, parce qu'eux-mêmes ont aussi leur propre parcours et on fait en fonction de ça. Donc, se dire que nos parents ont 50% qui leur appartient, ce n'est pas 100%. C'est-à-dire que même enfant, on réagit aussi en fonction de notre propre personnalité. Et ça d'ailleurs, si vous êtes plusieurs dans une famille, j'entends par là, si vous avez un frère, une sœur, deux frères, vous pouvez vous apercevoir que sur un événement identique que vous avez vécu, vous ne l'avez pas forcément perçu de la même manière. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même regard que votre frère ou que votre sœur. Et ça, c'est parce que vous avez un ressenti différent parce que vous avez une personnalité différente, parce que pour rappel, tout est très unique. Nous vivons tous dans un tout, mais on est forcément unique. On a une unicité. Donc, c'est bien aussi de se rappeler qu'une relation, c'est 50-50. Donc, nous ne pouvons pas faire porter la responsabilité totale à nos parents. Ce serait injuste. Il faut aussi se dire que voilà, on a été à un moment donné, nous aussi, on a eu nos propres réactions et des fois, la dévalorisation va être plus ressentie par nous-mêmes que par notre frère ou notre sœur. Alors, on peut dire peut-être que nos parents n'ont pas agi toujours pareil avec les uns et les autres. Oui, peut-être, mais peut-être pas aussi. Et puis, il faut savoir que dans une fatrie, on n'agit jamais pareil avec un aîné qu'avec un second ou un troisième. Pourquoi ? Parce qu'avec un aîné, l'aîné déjà va être lié plus au côté paternel. Si c'est une fille, elle ira effectivement encore plus du côté père. Si c'est un garçon, il ira plus vers sa maman. Un aîné, c'est une expérimentation. Un aîné, c'est une expérimentation. Donc, du coup, les parents expérimentent. Donc, il y a une pression énorme sur l'aîné. Pour le deuxième, c'est des fois un peu plus... plus simple. Il y a moins de peur. Les parents ont moins de peur. Donc, du coup, le second ne va pas le vivre de la même manière. Alors ça, j'en parle parce que c'est vrai que je travaille, moi, avec des outils parce qu'il y a ce qu'on exprime quand on commence à travailler son savoir-être et son savoir-faire. Mais moi, je travaille également en accompagnement avec des outils comme le dessin, la généalogie et l'écriture. parce que l'écriture, le dessin et la généalogie, ça vous permet de mettre des mots sur des choses qui sont dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous portons en nous, que nous avons occultées et qui pourtant sont bien présentes dans nos vies, dans nos schémas de fonctionnement. Donc, si on veut se libérer d'un schéma de fonctionnement qui nous semble plus inadapté aujourd'hui pour nous relier effectivement à notre savoir-être et pour le coup supprimer des dualités, il est intéressant effectivement d'aller voir un peu plus loin ce qu'il y a dans l'inconscient, y compris dans notre fatrie car bien souvent inconsciemment nous répétons des histoires fidèles à des aïeux qui sont arrière-grands-parents, grands-parents, parents, ou enfants. Alors, je pense que déjà il y a des personnes qui disent oui mais ce travail-là on ne peut peut-être pas forcément tous le faire parce qu'on ne connaît pas forcément nos ancêtres. Alors, il faut savoir qu'on peut travailler sur la généalogie sans forcément connaître l'histoire de ses ancêtres. L'histoire importe peu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que vous avez bien eu des aïeux-grands-parents et des grands-parents et des parents sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc, c'est la seule chose qui importe pour faire ce travail-là. Le dessin, par exemple, va vous permettre de mettre en avant des choses qu'émotionnellement vous ne voyez pas ou que vous avez parce que c'était peut-être trop dur à accepter fait une forme de déni. Donc, là, je viens un petit peu à parler de mes outils au milieu de cette conférence du savoir-être et du savoir-faire mais parce que je pense que c'est important comme j'évoquais tout à l'heure la conscience de l'instant présent, c'est aussi savoir que dans la conscience de l'instant présent, il est important d'être libéré en fait de ce qu'on a dans notre inconscient parce que c'est ce qui nous permet d'être et de savoir-faire dans l'instant présent. Alors, est-ce que vous avez déjà un petit peu des questions par rapport à ce que je viens d'évoquer parce que sinon, c'est avec plaisir que je vais pouvoir répondre. Je suis là, je regarde un petit peu le stage et je vois que vous entendez tous bien, vous avez tous bien répondu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, en attendant que vous me tapiez un petit peu ces formulations, j'aimerais peut-être vous expliquer aussi que le travailler son savoir-être et son savoir-faire, vous allez dire, quand on a des emplois du temps très chargés qui sont sources de stress, n'est-ce pas ? Entre son rôle de mère, de femme, de vie professionnelle, ce n'est pas toujours facile de trouver un équilibre. Il faut savoir que travailler son savoir-être et son savoir-faire peut se faire effectivement en un accompagnement chez un thérapeute chez qui on se déplace, mais peut aussi se faire par téléphone ou par Skype parce qu'aujourd'hui, la technologie fait que, comme on fait aujourd'hui une conférence avec une quarantaine de personnes et on peut échanger, exprimer, il faut savoir qu'on le fait de la même manière avec le dessin, la généalogie, l'écriture et bien évidemment, l'écoute bienveillante. Bon, l'écoute, ça va être le téléphone et le Skype, mais il faut savoir qu'un dessin, vous pouvez le photographier. Aujourd'hui, vous avez tous un téléphone portable avec appareil photo intégré, vous avez tous plus ou moins des appareils photo, vous avez bien souvent un scan, donc vous pouvez envoyer un dessin sur une boîte mail, vous pouvez envoyer le travail de généalogie sur une boîte mail, vous pouvez écrire un courrier sur une boîte mail, voilà, donc tout est aujourd'hui possible et il faut savoir que, vu que maintenant c'est quelque chose qui se pratique depuis un certain temps, il faut savoir qu'aujourd'hui les résultats sont autant, l'accompagnement est autant, apporte autant que si vous vous étiez déplacé. L'avantage, c'est que du coup vous n'avez pas à prendre votre voiture, à chercher une place de parking, donc c'est du temps de gagner. C'est par contre pour les gens également qui travaillent, qui par exemple des fois ont des rendez-vous avec des temps d'attente dans les voitures ou alors si vous êtes commercial et que vous êtes dans des chambres d'hôtel le soir toute seule, et bien de votre chambre d'hôtel vous pouvez aussi vous accorder une heure pour pouvoir prendre connaissance de la personne que vous êtes parce qu'en fait c'est votre travail et c'est vous relier à vous-même. Donc ça, c'est important de le savoir aussi et puis c'est savoir aussi que quelles que soient les conditions climatiques, vous n'avez pas d'arrêt, vous pouvez le faire au moment opportun pour vous, ça peut être au moment de la sieste des enfants par exemple, etc. Donc en ce sens, aujourd'hui, savoir être pour savoir faire, vous pouvez le faire vraiment si vous le décidez, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut être fait simplement et en accord avec pareil, vos valeurs parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile de franchir la porte d'un cabinet, et bien aujourd'hui, vous pouvez oser ça. Alors, oser, puisque l'on parle d'oser, et bien oui, il faut oser faire dans la vie car c'est par l'action que vous pouvez vous confronter à quelle personne vous êtes parce que c'est en osant que vous allez pouvoir oser faire ce que vous avez envie et que peut-être vous ne faites plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être souvent entendu « Ben non, tu ne vas pas réussir, c'est dur, fais attention. » Voilà, c'est plus compliqué. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent sur le stress. Alors, une des premières questions, c'est quels sont les outils qu'on crée pour diminuer le stress ? Alors, il y en a plusieurs, je peux vous en donner effectivement, je l'avais prévu donc je vais le faire maintenant. Un outil concret pour le stress, surtout quand on est débordé entre son rôle de maman de femme, etc. Souvent, on a toujours l'impression qu'on n'en a jamais fait assez. Ce n'est jamais assez. Et pourtant, si vous vous couchez le soir et que vous faites la liste de tout ce que vous avez fait dans la journée, vous allez voir que vous avez fait plein de choses. Alors, je dis toujours « Regardez ce que vous avez fait plutôt que ce qu'il vous reste à faire parce que vous aurez toujours quelque chose à faire. » Donc ça, c'est important. Pour diminuer le stress aussi, il est bon aussi de s'accorder un temps pour soi, un moment de lâcher prise. Alors, ça peut être par une activité sportive, par une activité artistique, parce que souvent, justement, je rebondis sur l'outil que j'ai donné tout à l'heure, c'est qu'à force de se dire « Il me reste ça, il me reste ça, on ne se prend jamais de temps pour soi, on ne le trouve plus. » Et pourtant, si vous voulez être créative, il faut vous accorder un temps pour vous. Car le fait de sortir de son quotidien, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, par une marche, etc., ou dessiner, ça vous ressource. La créativité ne peut se faire que par un temps de calme. Ensuite, dans la… Donc voilà deux outils que je peux vous donner aujourd'hui, se dire aussi que pour diminuer le stress, que vous faites des pas chaque jour et que donc, si vous avez un objectif, c'est la multitude des pas qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Vous ne pouvez pas, au même titre que vous n'avez pas appris à marcher dès qu'on vous a mis debout, vous avez fait un pas, vous êtes tombé puis vous êtes relevé. Donc quand vous avez quelque chose qui vous dit « mince, je n'ai pas réussi ça », dites-vous que c'est que rappelez-vous que vous avez été enfant et que malgré tout, vous êtes remis droite et qu'aujourd'hui vous marchez. Vous avez réussi vos apprentissages, donc en gestion du stress, s'appuyer sur tout ce que vous avez réussi, même si dans l'instant vous vivez quelque chose qui vous dit que vous ne l'avez pas réussi. Si, il faut toujours s'appuyer sur du concret. Donc voilà, entre autres, trois outils. Alors après, j'ai Marie qui me demande de revenir un peu sur le savoir-faire. Donc en trois points, je dirais que le savoir-faire, c'est agir au lieu de réagir, c'est œuvrer pour quelque chose plutôt que contre quelque chose, c'est faire pour soi plutôt que pour l'autre et donner du sens en fonction de ses besoins et de ses valeurs. Alors après, on me demande aussi comment je pratique le dessin. Alors, le dessin, c'est, je ne vais pas vous le dire là maintenant parce que ça fausserait si jamais quelqu'un veut s'intéresser après à ce travail. Le dessin, c'est quelque chose que je vous demande de faire qui n'est pas une œuvre d'art. Donc c'est quelque chose qui se fait en deux minutes. Donc c'est un dessin spontané qui nous relie souvent à notre âme d'enfant, ce qui est important parce que notre enfant, tout enfant naît spontané, enthousiaste, mais joyeux. Donc dessiner, c'est vous reconnecter à votre âme d'enfant. Donc vous lâchez vraiment ce qui s'est passé entre la représentation que vous avez de votre schéma familial de zéro à sept ans. Voilà, je n'en dirai pas plus mais c'est un travail qui vous permet de vous reconnecter à l'enfant que vous avez été entre zéro et sept ans qui vous permet de voir un regard sur cette enfance qui a fait que vous avez construit votre vie d'adulte en fonction de ce regard-là. Donc en ce sens, c'est très intéressant. Ensuite, on me demande où nous sommes tous aujourd'hui dans le contrôle. Eh bien oui, nous voulons absolument tout maîtriser. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas maîtriser la météo. Donc vous ne pouvez pas maîtriser non plus certains événements, mais nous avons tous le pouvoir de changer notre regard dessus. Parce que c'est la perception que nous avons des choses qui en donne le pouvoir, on va dire. Donc si on ne veut pas donner de pouvoir à quelque chose qui va nous amener à être en situation de souffrance, eh bien, c'est oser lâcher le contrôle pour pouvoir justement se connecter à son savoir-être et mieux aborder quelque chose en sachant qu'il y a des paramètres qui nous appartiennent, des paramètres qui ne nous appartiennent pas, entre autres la relation que j'évoquais tout à l'heure, 50-50, eh bien, c'est aussi accepter dans l'acceptation des choses que tout ne nous appartient pas. Donc lâcher le contrôle, c'est quelque chose qui est important. La seule chose que vous ne perdrez pas, et ça, il faut que vous l'entendiez, c'est le contrôle de vous-même. Parce que ça, il n'y a que vous qui pouvez être acteur. Alors, le contrôle de soi, ce n'est pas forcément devoir être parfait en tout, parce que la perfection n'existe pas et heureusement. Parce que si nous étions parfaits, nous n'aurions qu'une richesse les uns entre les autres et puis nous n'évoluerions pas non plus. Vous n'êtes pas nés en sachant marcher, vous n'êtes pas nés en sachant vous exprimer. Donc, ce qui prouve que, eh bien, c'est bien aussi de ne pas tout avoir au départ, parce que c'est ce qui nous permet de mieux faire après. Donc, le contrôle, c'est, il faut avoir un autre regard sur le contrôle. Alors, par quel autre moyen, autre que le dessin, peut-on libérer son inconscient ? Eh bien, j'évoquais la généalogie. Que faire pour les émotions ou les souvenirs qui ressortent ? Eh bien, les accueillir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que justement, on commence à travailler sur l'acceptation de cet inconscient. Eh bien, il faut avoir conscience de ce qu'il y a dans l'inconscient. C'est-à-dire que si nous comprenons notre histoire, le sens de notre histoire, le sens de notre vécu, tout ce qui nous est arrivé jusqu'à ce jour, eh bien, nous pouvons l'accueillir parce qu'on va s'apercevoir que dans ce que nous avons vécu, ça nous a amené forcément quelque chose dans notre vie. Donc, c'est ça aussi le travail de ce qui est dans l'inconscient. Savoir accepter ce que nous avons vécu. Parce que de ça, nous pouvons changer notre regard dessus et en faire autre chose. Les souvenirs, eh bien, ils peuvent être là. Pour nous, il y a des bons aussi dans les souvenirs. On a tendance aussi, on va parler des mauvais, mais non, faire un travail d'accompagnement sur son savoir-être et son savoir-faire, c'est aussi se relier à ces bons souvenirs parce qu'il y en a eu aussi. Et puis, se dire que les souvenirs font partie du passé, que le passé, vous ne pouvez pas le changer. Il a été ce qu'il a été mais par contre, vous avez le pouvoir, vous, de changer votre présent pour préparer votre avenir. Ça, ça vous appartient. Après, savoir-être égale lâcher prise, oui. Parce que si vous savez, si vous êtes dans la connaissance de vous-même, vous avez les outils, vos ressources, vos aptitudes, vos talents qui vont vous permettre de lâcher prise pour aller vers ce qui est bon et juste pour vous, donc d'aller pour ce que vous voulez plutôt que contre quelque chose. Donc, oui, le savoir-être est la clé du lâcher prise. Est-ce écrire son histoire ? Oui, quelque part, oui. Parce que déjà, quand vous travaillez par l'écriture, l'écriture est un outil thérapeutique. C'est-à-dire que vous mettez à l'extérieur de vous ce qui est à l'intérieur. Et ça, souvent, quand je demande aux gens à travailler d'écriture, beaucoup me disent « mais je ne vais pas savoir quoi dire » ou alors vont dire « oh là là, je vais vous envoyer un roman ». Eh bien, il s'avère que finalement, tout le monde arrive à écrire quelque chose parce qu'il y a une petite histoire par rapport à ça. Mais c'est vrai que de commencer comme une histoire, vous allez voir que vous avez forcément quelque chose à raconter. Et je dois avouer qu'en général, entre deux et cinq pages, eh bien du coup, l'écriture vous permet de mettre en avant les croyances qui sont les vôtres et ce sur quoi vous vous êtes construit. Alors, les croyances, c'est les fidélités, bien sûr. Les croyances, c'est un peu ce que vous avez toujours entendu étant petite et qui fait que vous croyez que du coup, c'est quelque chose qui doit toujours être répété et qui ne l'est pas forcément. Alors, donc, écrire son histoire, c'est important parce que si on connaît son histoire, on apprend à se connaître. Parce que c'est la vôtre. ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, l'écriture, comment travaillez-vous avec l'écriture ? Eh bien, je vous l'ai dit, je vous demande d'écrire une petite histoire. Voilà, et c'est cette petite histoire qui vous permet de connaître votre histoire. Alors, il nous reste à peu près dix minutes. Donc, si vous avez d'autres questions sur le stress, sur un petit peu le savoir-être, le savoir-faire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vais y répondre. Ce que je dois dire, moi, sur l'intérêt aussi du savoir-être et du savoir-faire, c'est qu'il nous permet aussi de mieux nous comporter et de mieux dialoguer avec l'autre. Souvent, nous souffrons de ne pas être entendus. D'accord ? Mais souvent, nous ne sommes pas entendus parce que nous ne communiquons pas forcément avec notre authenticité. Nous avons de la difficulté à exprimer nos besoins, nos valeurs. Et c'est aussi savoir-être pour savoir-faire, c'est apprendre à dialoguer, je dirais, dans une forme de communication non-violente, dans l'empathie. Et du coup, c'est quelque chose que nous apportons à ceux qui nous entourent et particulièrement à nos enfants. Parce que quand on ose être la personne que l'on est, on autorise ses enfants aussi à exprimer la personne qu'ils sont. Et ça, c'est important parce que nous sommes un bon exemple pour nos enfants. Par exemple, avoir une maman qui ose faire une reconversion professionnelle, pour l'enfant, ça lui montre que quoi qu'il arrive dans la vie, tout est possible. Rien n'est figé dans la vie. Ça aussi, c'est important de l'entendre. Savoir-être, c'est aussi accepter le changement parce que le changement fait peur. Parce que le changement nous confronte à quelque chose d'inconnu et l'inconnu dans l'inconscient, on n'y va pas. L'inconscient va toujours vers ce qu'il connaît. Donc, aller vers quelque chose d'inconnu, c'est développer sa confiance en soi et du coup, montrer à l'enfant que lui aussi, dans ses apprentissages, il va vers quelque chose qui est inconnu mais pour le coup, qu'il faut valoriser parce qu'il se met en confiance. Donc, si vous, en tant qu'adulte, vous vous comportez de cette manière-là, vous allez donner ces valeurs-là à vos enfants. Donc, en ce sens, c'est extrêmement important puisque nous voulons quand même donner des ailes à nos enfants. Le but, c'est ça. C'est aussi être dans l'amour inconditionnel avec son conjoint. C'est-à-dire que nous ne voulons pas forcément faire pour le conjoint, nous ne voulons pas forcément lui imposer tout, mais être dans le respect de la personne qu'il est parce que nous voulons être respectés à partir du moment où nous avons compris qu'il était important pour ne pas souffrir ultérieurement par exemple de problèmes de santé qui sont souvent liés à des dualités. C'est des mots M-A-U-X que nous avons par des mots M-O-T-S qui n'ont pas été entendus ou des choses mal dites. Du coup, nous sommes dans la capacité à souhaiter la même chose pour son conjoint. Donc, nous pouvons entrer dans quelque chose qui s'appelle l'amour inconditionnel qui est vraiment la bienveillance et le respect. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un couple qui va regarder les choses avec un regard différent en s'acceptant dans ces différences mais avec des objectifs communs parce qu'un couple c'est ça aussi. Du coup, on est dans la capacité par exemple de pouvoir faire des choses tout en étant dans l'amour de son conjoint mais en faisant des choses différentes. Donc, le savoir-être en ce sens est important. C'est aussi comprendre que l'on peut ne pas faire les choses comme nos parents nous l'ont dit comme notre conjoint nous le dit mais parce que nous avons envie de le faire tout en étant dans l'amour de nos parents de notre conjoint de notre enfant. Ça, c'est important. C'est-à-dire que savoir-être pour savoir-faire c'est effectivement l'amour et la bienveillance mais qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est le respect. Donc, ce n'est pas parce que vous allez faire quelque chose de différent que vous ne serez plus aimé. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Alors ensuite, il nous reste cinq, six minutes. Donc, ce que j'aimerais vous dire c'est que si vous avez des envies, osez, osez les faire. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Il ne faut pas vivre avec de la culpabilité parce que les regrets sont source de rancœur et que si vous n'osez pas passer à l'acte, peut-être que ces regrets vous les témoignerez contre vous ou vis-à-vis de ceux qui vous entourent, ce qui n'était peut-être pas l'objectif au départ. Donc, osez. Pour oser, mûrissez, vous, ce que vous avez envie pour vous. Donc, je reviens à l'importance de s'accorder du temps pour soi. Qu'est-ce que je veux faire, moi ? Est-ce que je le fais pour moi en fonction de mes valeurs ? Une fois que vous avez clarifié vos objectifs, ça, vous pouvez le faire avec une feuille de papier, c'est extrêmement important pour définir ces objectifs. Et bien après, vous pouvez vous renseigner vous-même, donc osez poser des questions, osez dire et pour pouvoir en parler après avec uniquement quelques personnes bienveillantes. Qu'est-ce que des personnes bienveillantes autour de vous ? C'est-à-dire des personnes qui vont pouvoir être en mesure de vous entendre, de vous donner leur avis sans que pour autant vous soyez impacté par leur avis. Simplement que vous soyez dans la richesse de ce qu'ils vous disent. parce que savoir-être pour savoir-faire, c'est conserver son libre-arbitre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire parce qu'on vous dit de faire, mais vous devez faire parce que vous avez l'envie de le faire, que ça vous connecte à votre joie, à votre enthousiasme. Ça ne veut pas dire se fermer à l'influence de ce qu'on vous dit. Mais justement, il ne faut jamais être influencé. Simplement, écouter et se dire est-ce que ça, ça m'appartient ? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs ? Oui. Donc, j'ai peut-être intérêt à écouter et aller dans ce sens-là. Ça, non, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est s'entourer de personnes bienveillantes mais qui vont vous donner confiance mais qui ne vont pas vous juger dans ce que vous faites. Ça, c'est, je pense, quelque chose. Donc, oser. Donc, c'est peut-être le premier pas à faire. Eh bien, c'est oser découvrir qui vous êtes. Voilà, moi, ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui à l'issue de cette web webinaire qui, j'espère, vous a un peu répondu sur vos attentes. Vous pouvez également me retrouver sur mon site Internet où je publie régulièrement des articles où, entre autres, il y a un article qui est plus spécifiquement dédié justement à diminuer son stress par la valorisation de son savoir-être, par son investissement dans le savoir-être pour valoriser son savoir-faire. Donc, il reprendra un petit peu ce que j'ai dit aujourd'hui et l'intérêt pour vous. Mais vous pouvez aussi trouver d'autres articles sur des thématiques sur comment parler du deuil à ses enfants, comment oser concrétiser ses objectifs, comment gagner en confiance en soi. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site http 2.2 slash stress-psychothérapie.fr dans l'onglet article. Vous pouvez aussi mieux savoir quel est mon parcours en allant sur la page à propos. Et vous pouvez aussi parce que je le fais au travers du site de mes bonnes copines, il y a des groupes et il y a trois groupes dans lesquels je suis active qui sont les femmes entrepreneurs parce que moi-même de salarié, manager, etc., j'ai osé me lancer dans mon activité où je travaille essentiellement en individuel parce que, comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse c'est l'unicité. Vous êtes tous des êtres uniques donc moi, j'aime l'individuel, je ne travaille pas en groupe à l'exception d'un webinaire comme aujourd'hui où vous avez fait travailler une expérience donc je vous en remercie. Et donc, dans ces sites, il y a également les femmes et le développement personnel donc je publie dedans les articles que je fais. Je fais un article en général un par mois et dedans vous y trouvez des petits outils qui vous permettent d'avancer. Après, si pour celles qui veulent développer ce qu'on a vu ce matin, sur mon site vous avez mes coordonnées téléphoniques, vous avez ma boîte mail n'hésitez pas également si vous le souhaitez à m'appeler c'est avec plaisir que j'éclaircirai peut-être des points qui vous ont manqué ce matin ou au contraire qui vous permettront de vous accompagner dans les objectifs qui sont les vôtres aujourd'hui et sur les questionnements et réflexions qui sont les vôtres sachant que en tant que thérapeute je vous aide à prendre du recul donc je suis un éclaireur sur votre chemin mais que je ne fais pas pour vous et que je ne décide pas pour vous. Vous êtes libre et c'est votre plus grande richesse et savoir-être et bien c'est justement conserver sa liberté. Donc voilà ce que je peux dire à l'issue de cette conférence pour lequel je vous remercie d'avoir été si nombreuses à participer et je vous souhaite très bonne continuation réussite dans vos projets à toutes et à toutes et puis peut-être au plaisir de vous retrouver si vous le souhaitez pour échanger plus longuement en individuel et pour vous épanouir personnellement et professionnellement parce que c'est l'objectif de tout ça chacun et de donner du sens à tous vos projets. Et bien je vais vous souhaiter une très très belle journée et vraiment de très belles choses pour vous et puis peut-être à bientôt. Au revoir. Merci.